Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'alimentation, d'ostéopathie et de santé. Aujourd'hui je vais vous parler du mythe de la vertèbre déplacée. J'ai beaucoup de patients qui viennent me voir au cabinet en me disant qu'ils se sont déplacés d'une vertèbre ou alors qu'ils se déplacent souvent une vertèbre thoracique par exemple. Alors ces personnes-là, soit elles ont mal compris ce qu'on leur a expliqué, soit quelqu'un leur a expliqué n'importe quoi. Une vertèbre ne se déplace pas, à part dans certains cas très rares tels que des gros traumatismes. Je vais vous expliquer ce qu'il se passe réellement lorsqu'on dit qu'on se déplace une vertèbre. Une vertèbre ça doit pouvoir faire un certain nombre de mouvements. Ça doit pouvoir tourner à gauche, tourner à droite, s'incliner à gauche, s'incliner à droite, aller en flexion et en extension. Or il arrive que dans certains cas une vertèbre veuille bien tourner à gauche mais qu'elle veuille plus tourner à droite ou qu'elle soit limitée. Il y a alors une restriction de mobilité. Certains appellent ça à tort un déplacement. On peut éventuellement appeler cela un blocage mais certainement pas un déplacement. En ostéopathie, on utilise le terme de dysfonction vertébrale. Par exemple, une dysfonction en rotation droite ou une dysfonction en inclinaison gauche. Et il faut savoir que ces dysfonctions ne sont absolument pas graves. Et d'ailleurs, si on regarde n'importe quelle colonne vertébrale, on va trouver des dysfonctions. Donc parfois, un ostéopathe est amené à débloquer une vertèbre. Ça peut se faire de différentes manières. Par exemple, en utilisant des techniques de fascia, en faisant craquer, en faisant des mobilisations articulaires, en utilisant des leviers et des contractions musculaires. Bref, tout un tas de techniques. Et l'ostéopathe doit savoir adapter sa technique à son patient. Donc, n'ayez pas peur d'avoir une vertèbre déplacée. Elle peut être bloquée tout au plus. Et si elle est bloquée, ce n'est absolument pas quelque chose de grave. Le vrai problème, ce n'est pas le blocage d'une vertèbre. C'est si ça engendre de la douleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez mal au dos, si vous vous êtes bloqué d'une vertèbre, n'hésitez pas à passer me voir à mon cabinet, à Montpellier. Mais aussi, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Ça me fera plaisir. Au revoir.